La sonde Voyager 1 mesure 47 cm de haut pour 1 mètre 88 de diamètre et pèse 825 kg. Elle se trouve en ce moment à 24 milliards de kilomètres de la Terre, ce qui en fait l'objet construit par l'homme le plus éloigné. Elle a été lancée le 5 septembre 1977 et vogue dans l'espace depuis tout ce temps. Si elle a une âme, elle doit se sentir terriblement seule, expliquant que ses derniers propos envoyés à la Terre sont confus et incompréhensibles. Les ingénieurs de la NASA n'ont pas voulu la laisser dans cet état émotionnel. Alors, ils ont réinstallé une partie de son programme informatique défectueux, à distance bien sûr. 24 heures pour envoyer les informations, 24 heures pour recevoir les réponses qu'elle donne en retour. Et ça a marché ! Voyager 1 envoie à nouveau des données fiables alors qu'elle se déplace à 60 000 km heure. Et des données, elle en a envoyé. Sans doute les plus spectaculaires que vous verrez de votre vivant. Il y a notamment cette fameuse photo intitulée « Pale Blue Dot » en français « Un point bleu pâle » qui est une photographie de notre planète Terre, prise le 14 février 1990 à 6 milliards de kilomètres, qui fait partie d'un ensemble de photos de notre système solaire appelé « Portrait de famille » et qui donne un aspect si serein, si tranquille, si humble à la planète bleue qu'elle nous rassure face à l'angoisse de notre propre finitude. Voyager 1 est sans doute l'objet qui me fait le plus rêver. Elle nous ouvre les perspectives d'un voyage dans le noir de l'espace, dans les zones vierges de l'infini, dans l'aventure intersidérale, dans des endroits où nous ne mettrons jamais les pieds, sauf si notre âme, après notre mort, se transforme en vibration, parcourant dans les temps infinis, l'infini de l'espace. Sous-titrage ST' 501